Sur le circuit de Reims, balayé par le vent, s'est déroulé le Grand Prix de France motocycliste qui réunissait les meilleurs conducteurs européens sur 500 centimètres cubes. Pierre Monneray, ayant manqué son départ, livre une chasse folle à tous les concurrents, tirant le maximum de sa machine. Monneray réussissait dès le deuxième tour l'exploit fantastique de remonter ses adversaires un à un avec une audace et une maîtrise également admirables. Au 23ème tour de cette course de 250 kilomètres, Monneray passait enfin Duke et Milani, filant vers l'arrivée à plus de 200 à l'heure. Finalement, Monneray remporta la première place, ayant couvert la distance à plus de 174 de moyen.